Musique On le dit souvent, le citoyen d'aujourd'hui est submergé par une masse grandissante d'informations provenant de multiples sources. Pour arriver à s'orienter dans l'espace médiatique, les futurs citoyens doivent absolument apprendre à décoder les messages médiatiques. L'exemple présenté dans cette vidéo propose une phase de préparation dans laquelle on met les élèves en contact avec un message médiatique et où on les appelle à réfléchir à ce message. Une veille médiatique peut être abordée sous plusieurs angles. Nous proposons dans cet exemple de se servir de la une de certains journaux afin d'examiner la place qui est accordée à certains types de nouvelles. Nous proposons donc de placer les élèves en position d'observer la une de différents médias et de réfléchir sur la construction du message médiatique. La veille médiatique est une démarche particulièrement importante dans le programme « Monde contemporain » alors qu'on demande à l'élève de considérer le traitement médiatique de l'enjeu. Ce type de démarche peut également être intéressant dans d'autres programmes d'univers social, particulièrement lorsqu'il est question d'éducation à la citoyenneté. Pour en savoir plus sur l'analyse d'images médiatiques, consulter le site du Centre de ressources en éducation aux médias. L'exemple présenté dans cette vidéo repose sur l'utilisation de la page blanche dans le TNI. Il existe plusieurs sources où l'on peut se procurer la une de différents journaux. Nous proposons ici d'utiliser le site Newsium qui donne accès à plus de 800 premières pages de quotidien de 93 pays différents, dont des quotidiens du Canada. En utilisant les services d'un site comme celui-ci, on peut facilement copier et coller une page de journal dans le TBI-Ciel. Une fois cela fait, on peut utiliser les outils de crayon du TBI-Ciel pour identifier les zones de la première page du journal en fonction du type de nouvelles présentées. En utilisant un code de couleur, on peut ainsi identifier facilement et rapidement les types de nouvelles mises en valeur par différents médias. Si l'on retire ensuite la première page de notre page blanche, on révèle de manière schématique la structure du message médiatique présenté par ce quotidien. En reproduisant le même exercice avec différents médias ou avec le même média à plusieurs reprises, on amène les élèves à réfléchir sur la composition de la première page des journaux et donc sur la construction du message médiatique. L'essentiel de cette démarche très simple est donc d'amener l'élève à s'interroger sur la construction du message médiatique. Par des discussions avec l'enseignant et entre les élèves, on veut amener ceux-ci à jeter un regard critique sur les médias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501